coucou j'espère que tu vas bien je te fais une petite vidéo aujourd'hui allez on y va avec le grand jeu de mademoiselle le normand pour voir de quoi il s'agit j'espère que tu es en pleine forme tu profites de cet été et du soleil regarde comme ça vient de se tourner ici alors là il est question tu vois pas grand chose d'avoir la victoire après on a l'énergie aussi mais après les combats et des combats avec une belle adversité 1 ici avec nos dix de trèfle et bien il est question vraiment d'avoir la victoire grâce à ton courage est vraiment question de courage aujourd'hui alors j'ai même mon trépied un peu je vais faire comme ça j'espère que ça va pas trop bouger c'est bon voilà il est question de courage avec ceux se disent de trèfle là donc là j'ai affaire à quelqu'un qui n'a pas peur et qui y va d'ailleurs hop je vais regarder avec mon oracle l'oracle sacré le coin il s'agit en fait il était alors là j'ai une petite une petite faute merci pour pour vos commentaires parce que mais bien ça tombe bien puisque il est en test en impression et du coup et bien j'ai pu faire la correction donc c'est très bien il est question de manipulation là voilà perfidie manipulation donc c'était en fait vraiment je disais qu'il y avait une sacrée une sacrée adversité et bien oui avec cette carte là oui il y a une sacrée adversité voilà et par contre il ya la victoire derrière il est question de retrouver sa liberté il est question de retrouver sa liberté voilà on va aller voir on continue avec le grand le normand est ce que il nous dit la même chose est ce qu'il est aussi question de retrouver sa liberté ah oui ok bien là oh belle protection belle victoire de victoire alors tu vois le petit sujet ici c'est celui qui est tourné vers la carte centrale qui représente la personne qui demande une guidance donc si ça résonne ça peut être toi ou ça peut être quelqu'un d'autre en sachant que les vidéos sur les réseaux sociaux que je poste ne sont pas des guidances personnelles mais tu peux te retrouver par moment dedans parfois oui parfois non et ici hercule est vraiment face au dragon là il est question de victoire et pourquoi parce que belle protection très grande protection donc il ya eu la fin d'une situation la fin de quelque chose ça va être le début d'autre chose c'était protégé pour ça tu as la victoire c'est face à quelque chose qui est assez assez dur quand même un beau combat toi tu vois un gros combat en plus on a deux fois au ou 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 tu as envie d'aller au ou ou ouais belle victoire tu as pris conseil auprès de quelqu'un aussi c'est parfait prends conseil auprès d'un expert sur ta situation faut pas hésiter non je pense que dans le domaine professionnel aussi et voire même financier on a des personnes ça a été compliqué par contre avec un expert on te dit de faire entendre ta voix faire entendre tes droits alors faire entendre ta voix plutôt et c'est pas faire entendre tes droits c'est faire valoir tes droits voilà ce qui vient là il y avait cette question de persévérance est toujours cette question de persévérance avec saturne ici et d'autorité aussi quelque part un ouais voilà c'était vraiment cette notion allez on se laisse pas faire on prend conseil il ya possibilité en ayant une une stratégie c'est à dire en ayant connaissance en allant à l'information d'avoir une très très belle victoire derrière donc ne t'inquiète pas il ya la fin de quelque chose et le début d'autre chose on a un missio ça se passe en septembre ici futur mois de septembre ça va aller vers vers quelque chose d'autre voilà belle protection en tout cas c'est ça qui 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 est bien ici tu as un missio tu as la fin de quelque chose mais on voit que c'est pour le meilleur derrière quand elle est sur cette carte là avec m'aider l'amoureuse de jason qui lui donne un filtre pour qu'il ait la victoire il est protégé ce filtre ce baume magique il va le mettre sur son bouclier pendant la la son combat pour la toison d'or et du coup il aura la victoire parce qu'il aura été protégé voilà donc toi aussi tu es protégé peut-être par quelqu'un aussi qui t'aime ça peut être d'un point de vue spirituel une famille dame ton guide et guide la source tu l'appelles comme tu veux dieu l'intelligence créatrice l'univers la vie voilà je pense que c'est un peu les deux quelqu'un d'incarner ici et et ce qui est en lien avec ton âme voilà eh bien là je regardais si il était question de protection ici de protection là et de protection ici tu vois ça fait que tu es vraiment protégé et tu reçois de bons conseils tu as la constellation de castor qui va t'apporter la chance aussi hein donc c'est ça aussi hein il y avait cette notion de sortir aussi peut-être d'une certaine utopie ici là avec la lettre u également voilà peut-être que il faut lâcher ou il fallait lâcher ça c'est dans le passé en même temps c'est très proche ça peut être encore maintenant qu'une certaine utopie de pas rester buté en fait sur quelque chose qui qui fonctionnait pas voilà voilà par contre par la suite il va falloir s'organiser là c'est la structure c'est pas l'autorité l'autorité c'est avec jupiter là c'est qu'on parle de structure falloir organiser les choses persévérer justement pour pour avoir la victoire et donc c'est pour ça qu'il faut demander conseiller quelqu'un pour savoir quelle est la stratégie à prendre donc avoir une trame en fait pas faire des choses comme ça au bon au petit bonheur la chance non non il faut que ce soit organisé stratégique pour que il y ait la victoire qu'on retrouve ici voilà et ce qui me traverse là c'est de vraiment d'être en contact avec ta guidance intérieure parce que tu es guidé et les actions à poser ou les directions à prendre elles vont être inspiré donc regarde ce qui ce qui vient ce qui te traverse parce que tu réfléchis mais ce qui te traverse voilà donc en tout cas il ya des belles choses à venir de toute façon après vu la protection donc ici ce qu'on peut dire aussi c'est par exemple comme là c'est la guerre de trois là aussi on a deux fois la guerre de trois les petits sujets là ils nous disent que s'il ya eu des conflits aussi par exemple dans une relation qu'elle soit sentimentale ou professionnelle s'il ya eu des conflits et bien même si les choses vont être encore peut-être encore un petit peu tendu il va y avoir quand même il ya quand même une là la guerre elle est finie donc le drapeau blanc peut être sorti il ya il ya quand même la possibilité de faire la paix voilà même si ça va être léger au départ il ya cette le fait de des deux côtés de 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 d'essayer de faire la paix j'aime pas le terme essayer parce que souvent quand on essaie on fait pas mais là c'est vraiment ça quand quelqu'un te dit oui je vais essayer où j'essaie en fait ça laisse une porte de sortie en fait donc vous me dire oui je le fais comme ça ça laisse pas de porte de sortie et ça évite de procrastiner mais là avec de la en fait c'est il ya il ya une accalmie il ya une détente il ya le drapeau blanc qui peut être sorti la paix qui peut venir et régner l'harmonie revenir cela dit ça va être avec beaucoup de persévérance ici fin de la persévérance beaucoup non pas forcément mais déjà le mot en lui-même la persévérance bon on sait qu'il ya quand même patience et fort et à ce moment-là les voilà la relation va retrouver l'harmonie la sérénité la tranquillité et puis on voit que il ya vraiment une question que ce soit protégé ici donc ne t'inquiète pas les choses vont aller tu vas pouvoir et même si c'est pas dans une relation l'a vu tout à l'heure s'il y avait question d'une manipulation ici donc si c'est au travail ou même si c'est dans le domaine affectif sentimental tu retrouves en fait cette liberté il ya moi ce que j'ai c'est cette bouffée d'air en fait certaines bouffées d'air puis bon bah c'est l'été un bateau peut-être que tu tu auras la possibilité de se retrouver au bord de l'océan au bord de la mer et et de faire un petit voyage ou traverser l'océan ça va faire du bien et on va prendre une quatrième carte je vais terminer avec elle oui alors ce qui est tombé j'aime pas j'ai trop de cartes mais bon je vais les regarder quand même c'est celle ci effectivement on parlait de manipulation donc bon ben encore une fois oui il ya une faute mais elle est corrigée dans mes fichiers et donc la voilà quatre de pique voilà cette personne manipulatrice qui a créé du retard via ici retard via c'est le mois de juillet aussi un retard transformation avec retard ici dans l'évolution et là on te dit de rester discrète ou discret voilà reste dans le secret pour moins cette personne saura de choses mieux ce sera celle ci là c'est personne toxique c'est junon qui transformé la ds junon qui transforme en grand mère elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas quelqu'un de fragile tu vois en fait elle est pas du tout fragile et en gros le but c'est de faire le mal ou de prêcher le faux pour savoir le vrai tu vois enfin c'est les intentions ici sont elle est mal intentionnée voilà donc on te demande de rester avec cet as de carreau sur tes échanges sur les informations que tu reçois sur tes conversations discrètes ou discrets et il y a sur une question importante avec ces trois gentils hommes il est question d'une de oui c'est vraiment une question importante et importante pour mettre fin à quelque chose regarde on a deux fois à missio ici on l'a là et on l'a là en figure géomantique 1 je rappelle que c'est les petits points que tu trouves je vais reculer sous le n ici voilà donc j'espère que tu vois parce que j'ai fermé les volets il y avait trop de soleil mais je suis en train de me lire ou alors j'espère que ça fonctionnera voilà donc là c'est vraiment une question importante tu vois là il était question aussi de manquer de liberté et il ya cette notion la liberté elle revient un petit peu de patience on n'oublie pas ça peut être aussi sur un niveau plus plus large un collectif aussi un petit peu de patience ici les questions de persévérance mais faut s'organiser saturn c'est structure et persévérance donc faut s'organiser et les choses vont bien se passer il ya une question importante ce sont trois hommes d'état trois chefs d'état en fait qui ce qui se qui se tiens on va recouvrir un qui se voit ça peut nous parler en ce moment surtout qui se voit pour discuter de l'avenir de leurs trois pays n'est ce pas donc c'est une question importante et on voit que eh bien ça va avancer ça va évoluer positivement c'est une transformation je te disais transformation avec retard tout à l'heure mais avec notre 3 de trèfle bah oui on peut vraiment dire que c'est que que c'est ça là très clairement donc ici on est dans l'oeuvre au noir c'est c'est la fin de l'oeuvre au noir voilà donc les moments de peine arrive à leur fin et le 3 de trèfle et te dit bah voilà heureuse surprise dans un moment de peine donc je crois que cette guidance elle amène beaucoup d'espoir quel que soit le domaine que ce soit aussi individuel au collectif et donc continue vraiment ne baisse pas les bras en fait voilà elle est là pour te dire ça quel que soit le domaine cette carte la 3 de trèfle aussi elle va nous parler du domaine du mariage le thème de l'alchimie donc on l'a vu s'il y avait des complications dans une dans une relation on voit que eh bien le calme va revenir l'entente va revenir un petit à petit alors je voulais prendre bon on va pas prendre celui là le petit oracle d'intuition mais ma petite ma fille ma petite poupette qui a deux ans et demi m'a mis un bazar monstre donc elle a réussi à attraper mon jeu donc je vais prendre un autre jeu et je prends celui aussi qui m'est cher les portes de l'intuition toujours des mêmes auteurs vanessa mixarek et brigitte barberin c'est celui ci tu vois alors on y va le petit message de fin j'aime bien voir si c'est en lien avec la guidance ah non toujours pas celle ci celle ci a envie de s'échapper c'est mis dans l'autre sens on va l'apprendre hop eh ben ce sont les portes de l'intuition et je sors l'intuition je te disais vraiment d'être à l'écoute de ta guidance intérieure et bien c'est le cas j'ai l'impression que tu vois pas grand chose alors je vais te lire je te le rapproche comme ça votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils bon ben voilà et puis les questions aussi de retrouver le nord c'est une boussole que tu as au centre donc voilà j'espère que cette guidance elle t'apportera et on a beaucoup la protection dans le jeu ici c'est vraiment la carte de la protection dans le grand jeu mademoiselle le normand tu peux pas mieux faire et puis la protection aussi d'un amoureux d'une amoureuse et là on a aussi la protection ici en suivant de sages conseils donc n'hésite pas à prendre conseil autour de toi auprès de toi merci pour ton écoute et puis et bien écoute je vais te faire des petites guidances comme ça parce que je trouve ça très sympa et j'ai réussi à faire court mais j'espère concis mais bien fourni merci à toi bonne soirée une bonne journée bonne journée ё Effects You d